Dans cette vidéo, je vais vous parler du plus grand projet sur lequel j'ai jamais travaillé Puisqu'il faisait littéralement 3 mètres de haut Et qui a présenté son lot de défis Je sais même pas comment je vais plier ça, putain De rebondissement L'imprimante est en train Ce qui fait qu'on ne peut pas imprimer De léger contre-temps Rebondissement sous un tacou Je tombe à l'âge Vous avez vu un temps magnifique pour aller installer des sculptures en carton ? C'est beau Putain ! Une véritable course contre la monde qui s'est terminée à quelques minutes du jour Le jour de l'installation même Qu'est-ce qu'on fait à 20 minutes de la fin de l'installation ? On termine un cadeau ? Installez-vous confortablement parce qu'on est parti pour une heure de story time Rempli de péripéties De petits coups de stress Ah non, ça rentre carrément pas Et surtout, d'émotion Merci, c'est vraiment, vraiment, vraiment Est-ce que c'est pas méga stylé ? Salutations petit Bob et petite Bobette J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on s'est pas parlé Littéralement plusieurs semaines maintenant depuis la dernière vidéo Et j'ai tellement de choses à vous raconter Il s'est passé tellement de trucs depuis tout ce temps Et comme je pense que certains d'entre vous l'ont déjà vu passer sur la page Instagram J'ai eu l'opportunité de travailler sur Littéralement le plus gros projet sur lequel j'ai jamais bossé de toute ma carrière Puisqu'il faisait littéralement plus de 3 mètres de hauteur Et j'ai eu l'immense plaisir et opportunité de travailler pour le projet Odyssée Pour revenir un peu sur les débuts de ce projet Il faut repartir à peu près fin février de cette année Donc il y a quelques mois quand même, mine de rien Et je vais sortir mon antisèche pour vous donner les bonnes dates Parce que je voudrais pas me gourer en fait dans la temporalité Alors attendez que je retrouve ça Même pas en fait, je vous dis des bêtises Parce que ça remonte à novembre Alors l'histoire démarre donc en novembre 2023 Donc de l'année dernière Et elle commence sur la chaîne YouTube D'un YouTuber que j'apprécie particulièrement Qui s'appelle Tev De la chaîne Ici Japon Donc pour ceux qui le connaissent pas C'est un YouTuber entrepreneur qui est français Mais qui vit au Japon depuis plusieurs années maintenant Et qui nous partage un peu le quotidien de sa vie d'entreprise Depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même maintenant Et c'est juste ultra passionnant à voir d'un point de vue inside en fait Si vous êtes un peu intéressé par le milieu entrepreneurial C'est super inspirant, c'est juste super chouette à suivre Ça meurt, ça meurt Je suis le crabe des marais, détenteur de toutes les casquettes tous imparfaits Oh mais c'est parfait Je disais tout juste que j'avais besoin d'une casquette Parce qu'il se met à pleuvoir Tiens toi, viens là, ça ira bien avec ta tenue Et donc Tev a annoncé sur sa chaîne Qu'il avait un projet un peu fou C'était de créer le plus grand musée aux jeux vidéo au monde Ça fait des mois qu'on en parle Et il est finalement temps de lancer ce projet un peu fou D'ouvrir un musée du jeu vidéo en France Bah il a rencontré Ludovic, un collectionneur français Qui s'avère avoir une, voire la plus grosse collection de consoles de jeux vidéo au monde Rien que ça L'été dernier, un collectionneur français met en vente sa collection de consoles sur Ebay Pour un prix de 1 million de dollars Sa particularité de cette collection, c'est qu'elle compte plus de 2200 pièces, 2200 consoles Ludovic en fait, il collectionne surtout par plaisir de rechercher les consoles Au bout d'un moment c'est un vrai travail d'enquêteur qui se passe sur tous les continents différents C'est passionnant et son objectif final en rassemblant tout ça C'était à la base d'ouvrir un musée Et qu'il n'arrivait pas à trouver les financements Et que c'était juste une galère en fait en parallèle de son boulot Pour gérer toute la création de ce dit musée Sachant que rien de cette ampleur n'avait jamais été fait en fait Et c'est donc en partant de ce postulat que Ludovic et Tève se sont rencontrés Et ont émis l'idée de potentiellement bosser ensemble Pour créer le plus gros musée aux jeux vidéo au monde en travaillant ensemble Il faut qu'on trouve une solution pour garder ça en France, Coco Rico Donc c'était un projet qui était juste colossal Qui était incroyable à suivre tout au long de la campagne Et qui a suscité pas mal d'intérêt Puisqu'ils ont soulevé plus de 2 millions d'euros Et ils ont même réussi à avoir l'approbation du président Quand on a lancé ce projet, on pensait pas que ça marcherait aussi bien Enfin on espérait que ça marche aussi bien En fait on savait que ça allait marcher aussi bien Mais ça marche effectivement très très bien Et le projet est arrivé tellement sur toutes les lèvres Qu'on parle de nous vraiment partout Et on a reçu un message Bonjour à tous, bonjour ici Japon Un petit message à la fin de cette Paris Games Week Pour vous féliciter pour la mobilisation Alors je vais pas être très long Je voulais simplement vous apporter mon soutien et mon repatronage A votre projet, à ce que vous poussez celui d'un musée du jeu vidéo On sera là pour vous accompagner, pour vous aider, pour faciliter les choses Pour aller au bout de ce projet Et vous pouvez compter sur mon soutien Bon, bah je vais pas être très long non plus Parce qu'il y a littéralement pas de mots pour exprimer ce qui vient de se passer C'est un truc de ouf quand on y repense Et il s'avère d'ailleurs, heureux hasard, que le musée va sortir de terre à Bussy-Saint-Georges Soit à quasiment 20 minutes de là où j'ai grandi Et quand j'ai entendu parler de ce musée, je me suis dit Putain, c'est un projet pour moi quoi En fait je me suis dit, ça fait plus de 10 ans que je fais du papercraft Et je me suis entraîné toute ma vie pour arriver à ce moment là quoi C'est mon bosse final En fait j'ai réalisé qu'ils allaient sortir de terre littéralement Un musée qui allait faire plus de 3000 ou 4000 mètres carrés apparemment Et qui forcément fallait le décorer Et pour avoir vu des entrepôts de plusieurs dizaines de mètres de hauteur En fait si tu mets rien de volumineux dans l'espace Qui fait au moins 3-4 mètres de haut Bah l'espace il paraît vide quoi Et c'est là où je me suis dit Quoi de mieux que de faire des sculptures en carton Bah de plusieurs mètres de haut pour occuper l'espace quoi Parce que quand on y repense, le carton c'est léger C'est beaucoup plus pratique à transporter, à installer Beaucoup plus léger en fait que du plastique ou de la résine Pour construire ce genre de sculpture quoi Donc je me suis mis au boulot, j'ai fait une présentation les gars en pdf Mais aux petits oignons qui devaient faire une soixantaine, soixante-dix pages Quelque chose comme ça Histoire de présenter tous les avantages du papier et du carton Et en fait juste pour me vendre quoi Comme quoi j'étais le meilleur prestataire avec qui ils devaient bosser J'ai dû passer une bonne semaine sur ce dossier Que j'ai envoyé à leur adresse principale Un peu comme une bouteille à la mer quoi En me disant bah voilà, on va voir ce que ça va donner Et à ce moment là en fait on est à la fin de la campagne Donc on devait être en fin novembre, début décembre, quelque chose comme ça Et je me suis dit bah qu'ils doivent être surchargés et noyés Sous les demandes de partenariats et de demandes de mails en fait Des gens qui voulaient les contacter pour ce projet Et bah j'ai pas cherché à relancer tout de suite En me disant que voilà, si jamais j'ai pas de retour d'ici 3-4 mois Je vais commencer à relancer doucement En voyant si bah ils ont bien effectivement vu mon mail Et là rebondissement En fin janvier j'apprends que Tev Qui donc je le rappelle habite au Japon Va venir en France Ce qui en soit est déjà un événement relativement rare Parce que bah il vit au Japon Il a sa famille au Japon, son entreprise tout ça Et il vient que très rarement en France Et encore moins dans le contexte dans lequel il allait se déplacer Puisqu'il allait faire une rencontre abonné Je me souviens plus exactement comment ça s'est passé Mais de mémoire je crois qu'il a annoncé sur sa chaîne Qu'il venait à Paris Peut-être 3-4 jours avant la date dite Bonjour, j'espère que vous allez bien Je suis de retour en France Par contre j'ai une annonce à faire Qu'il faut que je fasse maintenant Si vous êtes sur Paris ce dimanche Je vous invite à la tour Eiffel C'est gratuit, il n'y a pas besoin de monter sur la tour Eiffel Il n'y a pas besoin de faire la queue pour l'accéder etc C'est dans la zone tour Eiffel Où je serai une grande partie de la journée de dimanche Je pense de fin de matinée jusqu'à milieu d'après-midi Donc si vous êtes sur Paris Que vous n'avez rien à faire ce dimanche Et bah venez Venez nous check Je suis boomer, venez nous check Donc fin janvier Il annonce qu'il va faire une rencontre avec ses abonnés à la tour Eiffel Donc vraiment juste à côté de là où je suis Avec en plus Louis De la chaîne Louis-San qui sera présent Et avec qui je rappelle j'avais fait une vidéo il y a quelques années Bonjour et bienvenue sur votre chaîne la estelle préférée Aujourd'hui je suis en bonne compagnie Bah bonjour tout le monde Je m'appelle David Et aujourd'hui on va présenter une nouvelle activité à Louis Qui est ma spécialité A savoir le papercraft Et moi je me suis dit Il ne faut pas que je vienne les mains vides Il faut que je lui montre un peu de quoi je suis capable Ce que je sais faire Et que je puisse lui présenter concrètement Ce que c'est que le papercraft Et qu'il puisse se projeter un petit peu quoi Sauf que forcément le temps il était relativement limité Donc je n'avais pas beaucoup de temps non plus Pour lui faire un truc ultra chiadé Donc je me suis dit Qu'est-ce que je peux faire en littéralement deux jours Que je pourrais lui présenter Histoire que ce soit un petit peu sympa quoi Et donc j'ai fini par me décider à faire le logo de sa boîte Donc de Ici Japon Qui est un petit poule Qui d'ailleurs a six tentacules et pas huit Qui partent sur les côtés comme ça Avec deux triangles au-dessus Qui sont censés symboliser deux crayons Donc je me suis dit que j'allais réinterpréter ce logo Un peu à ma sauce En faisant un petit poule Qui reposait sur deux crayons de papier Entre on a le modé 3D Le dépliage L'assemblage tout ça J'y ai passé la soirée Et la nuit Je n'ai pas dormi en fait Alors il est bientôt 21h Et j'ai terminé Un crayon Il me reste Bon un crayon et demi techniquement Il me reste encore La fin de ça à finir Et du coup à faire tous les poules Je sens qu'on ne va pas beaucoup dormir cette nuit les gars C'était un super chouette projet Parce que ça faisait un petit moment en plus Que je n'avais pas fait quelque chose D'aussi petit et de minutieux Et j'ai pris beaucoup de plaisir A faire ce petit poule-pie Alors petit changement de plan Je viens de terminer le poulpe Et en fait en le manipulant Je le trouvais vraiment trop mignon Et trop cool de pouvoir tenir le crayon dans la main Donc ce que j'ai fait C'est qu'en last minute Je suis venu ajouter un petit aimant Ici ultra puissant Du coup avec un second aimant au dos du crayon Ce qui fait qu'ils vont pouvoir venir Chopper le petit crayon Et s'amuser avec notre petit ami poulpie Bon malheureusement il n'écrit pas vraiment Vu que la mine est en papier Mais je me suis dit pour une petite session Où tu veux le montrer Où t'amuser un peu avec Et bah ça pouvait être toujours sympa De pouvoir le retirer de son socle Et puis bah quand t'as terminé le jeu avec Tu le ranges à sa place Je crois que la rencontre C'était genre un samedi à midi Et que je l'ai terminé Bah à 11h quoi Et franchement Je trouve qu'on s'en sort vraiment pas mal Avec cette petite boîte Du coup il ne reste plus qu'à l'emballer Mettre mon slip Et puis on va décoller pour Paris Sachant qu'ils arrivent sur place à 11h et qu'il est 11h moins 10 Ah j'ai vraiment fini sur la dernière seconde En mode cop chef les deux bras levés là Ah je suis dégueulasse J'ai les cheveux gras J'ai pas dormi Je me suis couché à 4h les gars Bon enfin bref Je vais me brosser les dents Et on file à Paris Donc là je me rends à Paris Sous la tour Eiffel pour les rencontrer Et je me rends compte que je suis beaucoup trop loin en fait Parce que le lieu de rencontre C'était littéralement sous la tour Eiffel Et que moi je m'étais garé mais A perpète quoi Ça y est les gars on est arrivé Bon maintenant il va falloir les retrouver Putain je crois que je suis super loin en fait Putain il a jamais fait aussi beau à Paris quoi Je viens de citer mais je crois que je suis super loin Putain en fait moi je pensais que c'était ici Non peut être loin En fait je crois que c'est tout là-bas Bon on va marcher On s'approche de la destination les gars Attends moi à Tiff Donc l'annonce en mal Je me dirige vers la tour Eiffel Sauf que là problème Il y a une putain de barrière les gars Qui l'entoure et j'arrive pas à trouver l'entrée Putain les gars c'est quoi cette merde Je suis juste en dessous Mais il y a un putain de nuage qui me bloque Bonjour dedans C'est l'impression d'être dans l'attaque des titans Et d'être un vieux pélos qui est bloqué à rentrer J'ai tourné comme un goliot comme ça Pendant mon 20 minutes pour trouver le point d'entrée Et bon au final ça y est J'ai réussi à pénétrer dans l'enceinte Ça y est les gars On a pénétré dans l'enceinte On y est Où est-ce qu'eux ils sont maintenant ? Bon j'imagine que c'est là où il y a toute la queue là Putain je me croirais à Disney Je défache pas du parc Astérix les gars Donc moi j'arrive et je me dis je vais pas m'approcher tout de suite Je vais attendre un petit peu que ça se calme Parce que je me suis dit qu'ils sont là déjà depuis une bonne heure et demie ou deux Et qu'ils ont pas forcément beaucoup de temps pour eux Pour respirer parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde D'ailleurs petite anecdote je me suis posé sur le côté Et littéralement au moment où je me pose Tev est arrivé à un mètre de moi Histoire d'aller chercher à manger Avant de repartir Mais donc nos regards se sont croisés Et il a vu mon sac Je suis sur le chemin désolé Parce que oui j'avais fait un petit sac custom Avec une petite boîte personnalisée avec leur logo tout ça Je me suis donné du mal quoi Donc voilà je sais qu'il a vu mon sac Qu'il y a eu un petit eye contact qui s'est fait Et que bah j'allais juste patienter un petit peu Histoire qu'il puisse souffler Avant d'aller l'aborder quoi Et d'ailleurs c'est là que Louis au loin m'a reconnu Et bah il est venu parler un petit peu avec moi Ça va ou quoi mec ? Ça fait trop plaisir de te voir David ? David putain merci Ça va ? Bah ouais ça fait trop plaisir de te voir Il a une caméra cachée Bah ouais il y a la petite noix et tout ouais Je suis allé manger chez lui Il a fait une vidéo chez moi ? C'est vrai ? Ouais Il est venu plier du papier justement J'ai un petit cadeau pour Tev là Je vais lui montrer les trucs Ah t'as réussi à faire un truc sympa Bah tu verras Ok 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 Ça va t'arrives à souffler un peu là Y'a pas trop de monde ? Ouais bon ça va je monte c'est rien On discute un peu avec les gens qui sont autour Tout ça dans le mien c'est vraiment chill et vraiment posé Donc je vous mettrai quelques images de notre interaction Où j'ai pu le remercier un petit peu Bah de toute l'inspiration Qui me donnait de toute la motivation Que ces vidéos me procurent tout simplement Est-ce que je peux te réglisser du coup ? Ouais je prends pas ton sac de pied Bah je t'attendais histoire que tu puisses souffler un peu Mais en fait dans les moments comme ça c'est mort quoi Là t'es parti non stop pendant 6h quoi Donc voilà j'ai un petit cadeau pour toi Donc avant tout je voulais te remercier De prendre le temps de venir nous rencontrer etc Vraiment je vais te remercier à titre personnel Parce que pour tout ce que tu nous partages Je te suis depuis quelques années Et depuis que j'ai découvert la chaîne Ça fait bien plusieurs années que je suis son travail Et c'est vraiment une des personnalités sur Youtube Que j'apprécie vraiment énormément Et qui me motive et juste qui m'inspire quoi Donc ça me faisait juste trop plaisir De juste ne serait-ce que de le rencontrer en vrai Et de pouvoir lui remettre un petit cadeau Et le remercier de tout ce qu'il m'avait apporté quoi Ouais t'es stylé déjà Je te parlerai un peu de ce que je fais après Mais c'est lié à ça Ouais on peut l'ouvrir Ouais Du papier bulle Alors du coup tu peux soulever le papier bulle Pourquoi tu peux obtenir ça ? Attention c'est des rillettes qui viennent du pays Ok j'ai compris ce que c'était Est-ce que c'est pas méga stylé ? C'est trop bien Tu peux manipuler c'est fait pour justement t'inquiète Alors je suis tout de suite dans la boîte Parce que ça me fait peur Bien que c'est vraiment très bien C'est mignon c'est stylé C'est ça que tu disais l'entreprise C'est ça parce qu'à la base En gros je fais des créations en papier Pour l'événementiel en fait je fais de la décoration Est-ce que t'as déjà travaillé avec lui ? Ouais Avec des masques ? C'est ça Ah il était trop stylé C'est ça T'as compris C'est ça Ok D'ailleurs fait marquant Il se souvenait pas de mon prénom Parce qu'on s'était vu littéralement Il y a peut-être 3 ans Que je fais comme ça Par contre il se souvenait que ma daronne Elle l'avait accueilli avec un lo-clac Parce qu'il avait mangé à la maison à midi Donc tu vois le gros dalleux Il se souvient pas de nos prénoms Par contre il se souvient que la daronne Elle lui avait fait à manger quoi Sa mère il fait un lo-clac Un lo-clac Il a goûté le lo-clac de la maman tu vois Je savais plus son prénom Mais le lo-clac Suite à cette rencontre Il me donne le contact de Fabien Qui s'occupe en fait De la gestion du projet du musée Depuis la France Tu l'envoies là Fabien Goupillot Tu lui dis J'ai parlé à tel espérance C'est le délégué général d'association C'est lui qui prend tous les contacts Ça marche Je lui envoie un petit mail Auquel il a répondu d'ailleurs Super rapidement Je crois que dès le lendemain Il m'avait répondu Histoire qu'on puisse mettre Un rendez-vous en place Et se rencontrer Deux semaines après C'était l'occasion également De le revoir avec Kanto Parce que oui Kanto est toujours en vie Il va très bien Rassurez-vous Ça fait super longtemps Que je ne l'avais pas vu d'ailleurs Regardez-le ce péché C'est professionnel De la profession Et on a pu se donner rendez-vous Avec Kanto et Fabien Histoire de présenter un peu Ce qu'on faisait Et de le rencontrer Pour la première fois Le rendez-vous était super chouette Les idées ont fusé Dans tous les sens Et ils avaient l'air vachement intéressés Par ce qu'on pouvait proposer Pour le musée En sachant qu'il n'allait pas sortir de terre Avant plusieurs années Donc c'est un peu difficile De se projeter sur ce qu'on allait faire Concrètement dans l'immédiat Parce que l'étape Où nous on pourrait potentiellement intervenir Se fera pas avant Deux ou trois ans éventuellement Une fois que le musée sera sorti En revanche Fabien m'annonce Qu'ils vont organiser Une soirée début mai Justement histoire de présenter Un peu l'avancée du projet Odyssée Et de pouvoir remercier Les personnes qui ont contribué Jusque là au projet Dont tous les partenaires en fait Donc les promoteurs Les architectes Les différents influenceurs Qui ont promu Et parler du projet Et donc ils voulaient faire appel à nous Histoire qu'on puisse voir Décorations pour la soirée Donc on a fait plusieurs réunions Et retours d'idées Et au final Le thème de la soirée Ça allait être Jeux vidéo et Japon Et du coup j'ai proposé Trois éléments de décoration Le plus petit et le plus simple C'était de faire des cubes La forme la plus simple Et la plus classique Qu'on puisse faire en fait En volume Pour occuper et habiller un petit peu l'espace Et en gros Les deux dizaines sur lesquelles on est partis C'était des cubes de Minecraft Et les blocs de pont d'intégration De Mario La deuxième idée C'était d'inclure un élément de décoration Qui puisse être interactif Pour que les gens Qui soient sur place Puissent jouer un petit peu Avec les éléments de déco Et qu'ils soient pas simplement Statiques Et posés au mur Donc l'idée que j'ai eue C'était de faire un espèce de grand panneau Qui faisait à peu près Trois mètres de longueur Sur lequel on allait disposer Plein d'armes Issues du jeu vidéo Donc j'ai sélectionné une quinzaine d'armes Qui représentaient un peu Toutes les époques du jeu vidéo Donc il y avait forcément du Zelda Il y avait aussi du Final Fantasy Il y avait la petite pioche de Minecraft Donc je vous glisserai un petit visuel ici Histoire que vous puissiez voir Les armes sur lesquelles on est partis Et également vous amuser A essayer d'identifier Et retrouver toutes les armes Qui sont présentes Et l'idée c'était de pouvoir Les découper ces fameuses armes Dans un espèce de carton D'à peu près un centimètre d'épaisseur Qu'on puisse saisir en fait Et qu'ils allaient être aimantés Sur le panneau Et qu'on allait pouvoir retirer Pour pouvoir se prendre en photo avec quoi Et enfin la troisième idée La pièce monumentale La cerise sur le gâteau C'était de faire quelque chose Qui puisse être relativement grand Même monumental Colossal Histoire de vraiment occuper la pièce Et plus particulièrement la scène En fait qui était en hauteur Parce que comme je vous ai dit La salle de réception Était quand même relativement grande Et si jamais il y avait aucun élément de décor Qui soit vraiment imposant Et volumineux Ça risquait de faire un petit peu Un petit peu vide quoi Et donc la proposition logique Qui m'est venue En fait quand je pense A jeux vidéo et Japon Bah c'était de faire un tori Donc les tori Pour ceux qui ne savent pas Ce sont les espèces d'arches Qui ressemblent à un peu Une agrafe à l'envers Qui est généralement de couleur rouge Qu'on retrouve un peu partout au Japon Donc je trouvais ça juste logique De partir sur un tori Pour représenter le Japon Et bah la chaîne Ici Japon Je suis en train de me balader les gars Et regardez ce que le hasard fortuit A mis sur mon chemin Bon ils sont pas aussi imposants Que c'est au Japon Mais ça donne une petite idée De ce que ça va donner En termes de hauteur Là je pense qu'on a un bon Un bon 3 mètres Entre le bas et le haut Là ça devrait donner Un truc assez intéressant Histoire de le personnaliser Un petit peu plus Je suis parti sur les couleurs De leur direction artistique Donc une espèce de bleu vert Pour le run vraiment unique Et de faire en sorte Que dès qu'on le voit En fait il soit tout de suite identifiable Parce que voilà Des tori bleu vert Y'en a pas 50 000 non plus Et le but c'était que Dès qu'on le voit On puisse l'associer tout de suite Au projet Odyssée Et pour le rappel A la thématique jeu vidéo Je me suis dit Que ce qui pourrait être sympa C'est que vous voyez Sur les tori Y'a une espèce de grosse poutre centrale Et je me suis dit Qu'on allait pouvoir apposer Et coller des espèces de petits items Qui soient représentatifs Du jeu vidéo Des éléments un peu génériques Donc une barre de vie Des cœurs Un petit Pac-Man éventuellement Ce genre de choses Histoire que de loin Justement on puisse voir Tous ces items Qui soient représentés sur le tori Oh putain Je viens d'avoir la réponse Let's go Oh les gars Ça va être incroyable Je peux pas vous en parler maintenant Mais voilà Petit teaser Ça va être le projet Le plus gros Le plus grand Que j'ai jamais fait jusqu'à maintenant Ça va être insane Je bois un coup Parce que J'ai la gorge en feu Et j'ai les poumons qui sont HS Parce que oui Ça fera partie de l'histoire les gars Il y a eu du remodissement Vous allez voir Tout ne s'est pas passé comme prévu Donc maintenant Qu'on savait sur quoi On allait partir Il fallait que je trouve un local Dans lequel j'allais pouvoir Construire tout ça Parce que Dans l'appartement Ça allait pas le faire les gars On peut faire plein de choses Dans mon petit appartement de 40 mètres carrés Mais construire un tory Avec des piliers Qui font littéralement 3 mètres de haut Ça allait pas le faire quoi Je pense que j'aurais pu me débrouiller Mais on sera d'accord Pour dire que c'était pas Les conditions les plus optimales Pour pouvoir fabriquer ce tory Et c'est là Qu'en revient Tristan Donc Tristan de Printiverse Le gaud de l'impression du 77 Et de la France Que dis-je Du monde Qui s'avère avoir son local Et son atelier A Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Georges Littéralement La ville dans laquelle Le musée va prendre vie D'ici quelques années L'alignement des planètes C'est juste ouf Son atelier est littéralement Dans la rue Parallèle de celle Où il y aura le musée C'est ouf A partir de ce moment là J'ai fait plusieurs allers-retours Chez Printiverse Histoire de tâter un peu le terrain Et de voir comment On allait pouvoir s'agencer Parce que ça allait prendre De la place de stocker un tory Et c'est juste trop cool De retourner encore chez Tristan Parce que ça fait plusieurs années Qu'on travaille ensemble Et qu'on se connait Et qu'on est devenu des très bons potes Et de voir son évolution Parce qu'il a Il a skyrocket le gars Juste de voir à quel point Il grandit dans son entreprise Et à quel point Il évolue Et qu'il scale C'est juste ultra inspirant Et motivant quoi Le gars littéralement A chaque fois que je retourne chez lui Il a une nouvelle machine Ils sont en train d'installer l'imprimante Ça a vachement plus de gueule Une fois que tout est déballé Ça prend vachement plus de gueule Est-ce que tu vas mieux comme ça ? Ah bah si je câble mal aussi Je fais n'importe quoi J'aime bien parce qu'on est sur Des grosses machines d'impression Ultra high tech 80 000 boules Et l'affichage C'est un vieux truc Rétro des années À 80 Si ça c'est pas l'esprit Start-up américaine Les gars On travaille à 4 Dans 4 mètres carrés Il y a des travaux Qui sont plus importants Que d'autres Vous voyez derrière Et voilà Je dis encore Mais de juste constater Son évolution Sa croissance C'est juste trop inspirant Et ça donne envie De te dépasser J'ai envie de le rattraper Ce bâtard Donc dans l'idée Je savais où j'allais bosser Avec qui j'allais bosser Ce que j'allais faire Donc tout était parti Pour que tout se passe bien Et c'est là que Rebondissement Souloi à ta cou Foudroyé par Zeus Je tombe malade J'ai chopé un espèce De rhume classique J'avais le nez qui coule Qui m'a suivi Pendant une bonne semaine Et après une semaine Ça s'est transformé En une grosse toux Donc je me suis dit C'est une espèce De rhinopharyngite Une espèce De grippe classique La maladie est présente Je vais vraiment t'étouffer Sauf que c'est tout A persisté Et qu'au bout de quelques jours J'avais un peu de difficulté A respirer Et c'est là où je me suis dit C'est pas normal Ça va pas mieux Taire moi fort Johnny C'est le dernier rayon de soleil J'avais vraiment la respiration Qui sifflait Je devais reprendre mon souffle Pour terminer des phrases Donc c'est tout persiste J'arrive à avoir un rendez-vous Chez le médecin Qui me dit dans le plus grand des calmes Que je dois aller tout de suite Aux urgences Parce qu'effectivement Que je touffe Et que j'ai du mal à respirer Depuis plusieurs jours C'est absolument pas normal Et qu'il faut absolument Que je me rende aux urgences Et elle m'a fait comprendre Que c'était quelque chose de vital Et que vraiment Je devais pas déconner dessus Alors que moi le matin Je me rende tranquille Chez le médecin Et elle me dit Annulez tout ce que vous faites N'allez même pas manger Passer même pas par la pharmacie Aller tout de suite aux urgences Donc là je me dis Effectivement Ça commence à être un peu inquiétant Donc je me rends aux urgences Ils m'ont fait une petite prise de sang Ils me posent des questions Ils me mettent sous masque d'oxygène Tout ça Et ils décident de me mettre sous perf Donc là ils me mettent sous perf Sous intraveineuse Et je me dis Effectivement Ça commence à être un peu inquiétant Et donc après une bonne demi-heure Voire une heure d'attente Ils m'annoncent dans le plus grand des calmes Que j'ai eu une infection pulmonaire Donc il faut que j'aille faire un scanner Histoire de confirmer ça Je fais mon scanner On a les visuels Et effectivement Effectivement Il était peut-être temps de faire quelque chose Ah oui parce que Pour resituer tout ça Dans la temporalité du projet Ça s'est passé le 18 avril Pour rappel La soirée c'est le 4 mai Donc vraiment Deux semaines après quoi Donc là on est à l'hosto Je suis sous perf Avec le masque oxygène Machin tout ça Et je me dis Dans la plus grande des naïvetés Bah d'ici une heure Je suis sorti quoi Et j'ai un touré à fabriquer les gars J'ai pas que ça à faire Sauf qu'ils m'annoncent Qu'en fait Bah non je vais rester ici Ils vont garder son surveillance Et que Bah potentiellement En fonction des résultats des tests Je ne quitterai pas l'hôpital Avant plusieurs jours Et c'est ainsi Et c'est ainsi que débute le nouvel arc De DT à l'hôpital Donc une grande première pour moi C'est la première fois Que je me fais hospitaliser Et c'était un peu lunaire Parce que j'avais du mal à respirer Mais je me sentais bien en soi Un petit peu fatigué Tout ça Mais rien d'insurmontable Et c'est au moment où en fait Bah je suis en train de faire Mes premiers tests Dans la salle d'attente Enfin la salle d'attente Ouais une première salle d'attente De l'hôpital Donc on m'a dit Installez-vous sur ce fauteuil roulant Monsieur on va vous transporter Et je leur demande Bah vous m'emmenez où Et ils me disent Bah dans la chambre juste en face Mais qui était littéralement A 10 mètres quoi Et je leur a dit Bah je peux marcher Ils m'ont dit Non non il vaut mieux Que vous restiez assis Donc ils m'ont littéralement Fait m'asseoir sur un fauteuil roulant Pour me transporter Dans une salle qui était à 10 mètres Et c'est là où j'ai commencé à me dire C'est peut-être sérieux quand même Cette histoire Tu leur dis Ou tu t'es mis un coton-tige tout à l'heure Je me suis mis un coton-tige dans le cul Et trois dans le nez Et pas dans cet endroit là Enfin bref Tout ça pour vous dire Que j'ai fait un petit détour Et un petit séjour à l'hôpital Pendant 3 jours et 2 nuits Où j'avais la totale Masque à oxygène Perfusion Antibiotiques Tout ça Enfin bref Totalement prévu dans le planning Et d'ailleurs Soit dit en passage J'ai très bien mangé A l'hôpital Je me suis vraiment régalé Avec les petits plats et tout Après je suis pas très difficile Mais j'étais content Tous les midis On m'apportait mon petit plateau repas Et tout Hormis le fait que j'avais un gros projet Littéralement Peut-être le plus gros projet de ma vie A faire dans les jours qui suivent Et que les jours étaient comptés En soi ça va quoi J'étais pas trop à plaindre J'avais une chambre pour moi tout seul J'avais une super belle vue Le personnel était au petit soin avec moi Franchement voilà A part le fait qu'il y avait la pression du projet Qui était derrière J'ai passé un séjour à l'hôpital Qui était en soi Pas agréable non plus On va pas exagérer Mais qui était loin d'être déplorable Et je pense que Bah c'était quand même important de les mentionner Ah je vous avais dit Qu'il y avait du rembounissement Bref Je rentre à l'hôpital le jeudi 18 avril Et j'en ressors le samedi 20 avril Donc je profite du week-end Histoire de me reposer un peu Et de me remettre de mes émotions Et le lundi 22 J'appelle l'imprimerie Qui m'annonce Une excellente nouvelle L'imprimante sur laquelle On doit faire la production Est HS depuis une semaine L'imprimante est morte Ah ça me détruit Bon Bah écoutez La bonne nouvelle C'est que je sors de l'hôpital Et que j'arrive à respirer Donc ça c'est déjà un bon point J'ai retrouvé mes capacités pulmonaires A peu près Mais la mauvaise nouvelle C'est qu'on est actuellement Le 23 Sachant qu'on installe le 3 Donc il nous reste à peu près Une dizaine de jours Pour préparer tout ce qu'on a à faire Et je viens de quitter mon call Avec l'imprimerie Et l'imprimante est en plan Ce qui fait qu'on ne peut pas imprimer Donc le technicien est censé arriver demain Donc de m'instant j'aurai la réponse Pour savoir si oui ou non L'imprimante sera opérationnelle Pour imprimer Mais voilà C'était pas prévu Dans mon planning initial Donc bah écoutez On va faire avec On est habitué ici J'ai des workshops Donc et puis ça fait du storytelling Est-ce qu'on va réussir Oui ou non A assembler le tori En évitant de sacrifier les nuits Si possible L'avenir on le dira Bon les gars je sors de l'imprimerie Et comment vous dire C'est la merde Bon c'est pas tant la merde que ça La bonne nouvelle C'est qu'ils ont réussi A réparer la machine Donc du coup L'imprimante fonctionne Donc ça c'est la bonne nouvelle La moins bonne nouvelle C'est qu'ils ont pris Une bonne semaine et demie de retard Sur leur production Donc ça va être un peu tendu De caler toute notre prod Mais ça va le faire Là on est actuellement jeudi Et la soirée se passe Samedi prochain Donc j'ai un peu plus d'une semaine et demie Pour faire la prod Sachant que mercredi prochain Je crois que c'est férié Dans l'idéal Il faudra que je récupère tous les fichiers D'ici lundi Mardi maximum Pour pouvoir faire la fabrication du tori Entre mardi et samedi Vu qu'on installe le samedi matin Et ça c'est en admettant Que tout se passe bien Et qu'il n'y ait pas de soucis De prod Ou de découpe Ou d'impression quoi Donc voilà On est habitué de toute façon Dans l'événementiel Mais bon J'avoue que ça aura pu se passer Dans des meilleures conditions quand même Mais ça va le faire Ça va le faire De toute façon Qu'est-ce qui peut se passer de pire Sans pression Donc je vous avoue Sur l'envente Je commence à avoir la petite goûte qui coule Mais je suis pas en état de stress Non plus au point où mes fesses Elles font bravo Sous réserve Que tout se passe bien Qu'il n'y a aucun problème sur les fichiers Que les impressions soient nickel Qu'il n'y ait pas de planche Qui soit mal découpée Donc vraiment Niveau marge d'erreur Je pense qu'on était à peu près à ça Donc là j'ai à peu près Une semaine à attendre Avant de pouvoir récupérer la prod Et c'est les jours les plus frustrants Qui soient Et c'est là où j'ai une idée Qui m'est revenue Que j'avais mentionné à Fabien Lors de nos premiers rendez-vous C'est de faire une carte Une carte de TCG Une carte à collectionner Qu'on aurait pu distribuer Aux participants de la soirée Donc dans un mal pour un bien J'avais à peu près une semaine Pour me décider du visuel De cette fameuse carte Sachant que naturellement On allait la faire imprimer Chez Tristan Donc Printiverse Qui est le spécialiste de France D'Europe de la carte holographique Au final ça m'a occupé Toute la semaine J'ai carrément sous-estimé Le temps que ça allait me prendre De modéliser toute cette scène Et je crois que j'avais même pas terminé De la finaliser entièrement Bah qu'il était déjà temps D'aller récupérer la prod Créapub pour le coup Ils ont été super actifs Ils ont réussi à caler les prods Entre temps Et à s'activer Donc niveau réactivité Et disponibilité Franchement j'ai rien à dire Ils sont vraiment top Donc encore un gros merci A eux d'avoir assuré cette prod Parce que sinon Bah j'étais foutu quoi Donc on récupère la prod Le mardi suivant Et direction Printiverse Fissa quoi Et maintenant départ Top chrono On a 4 jours Pour tout fabriquer Donc là Nouvel arc dans l'histoire S'en est suivi Une aventure Qui était vraiment incroyable Aussi incroyable Qu'épouvante je pense J'ai reçu les arbres Unboxing time Je m'en rends pas compte Des enfants Désolé j'ai un peco Enfarée On va déballer Une fameuse arme pixel Qui vont aller sur ce panneau Qui est beaucoup plus grand Que ce à quoi je m'attendais C'est gigante La pète pas déjà Bon bah ça va Si tu commences déjà A vouloir Tous le même réflexe Ça c'est pour toi Ah tu m'en as vu ? Oui c'était les filles Ah c'est vrai On attend dans la vraie La miniature elle est faite Minecraft Ah non c'est la boîte de Solid Snake Ça fait trop bizarre Parce que comme j'ai bossé dessus Sur ordinateur Moi je les voyais en tout petit Du coup de les voir à échelle réelle Comme ça c'est vraiment C'est cool Ça travaille dur Chez d'écter workshop Ça va être l'heure de l'unboxing De ce carton géant On va voir si nos pièces du Tori Sont intactes Là il y a une bonne surprise C'est que l'imprimerie Avec qui j'ai fait découper Toutes les pièces A vachement bien bosser Parce qu'ils m'ont isolé Chacune des planches Dans un carton séparé Du coup je sais que là J'ai la planche numéro 7 En dessous j'ai la planche numéro 8 Etc Là j'ai la planche numéro 9 Et ça va être beaucoup plus simple Pour moi de me repérer Avec le PC Pour savoir quelle pièce Je vais avoir besoin Pour le montage Donc ça c'est vraiment chouette Maintenant qu'on a tout déballé Il va simplement S'agir de récupérer le PC Et puis bah Commencer à faire le montage On s'est vraiment éclaté Sur la prod Il y a une ambiance Et une atmosphère de travail Qui est très particulière Justement dans cet atelier Puisqu'il y a beaucoup d'artistes Avec lesquels Tristan collabore Et travaille Qui font des allers-retours Pour venir voir leur print Et avec qui on a l'occasion D'échanger, discuter Et je sais pas C'est une ambiance qui est super cool Et super encourageante Et stimulante De pouvoir échanger Avec autant d'artistes Et d'avoir cette chance Ce privilège De pouvoir bosser Dans des conditions comme ça Quoi Belle brique C'est à ça Qu'on reconnaît Les professionnels C'est quand même plus simple Quand tu as une feuille A4 Ça fait un peu trop de temps Qu'on sniffe de la colle néoprène Et jour numéro 2 À l'atelier Hier on a quand même bien avancé On a bien progressé En terminant Notamment Ce qui va nous servir De petites poutres De support Attendez que je vous montre ça Hier on a terminé ça Donc ça va être Les 4 espèces de poutres De support Qui vont nous servir À relier Les deux parties du tori Donc la partie principale L'espèce de grosse agrafe À l'envers Et les deux côtés Qui vont nous servir De point d'appui Et aujourd'hui On va s'attaquer Au gros de la construction En commençant Avec ces fameuses Petites poutres de support Donc là On a sélectionné Toutes nos pièces Et maintenant On va pouvoir s'attaquer À l'assemblage C'est bien beau de travailler Mais on va jouer un petit peu Quand même Je sais qu'il fait 100 ans de travailler Donc on va le faire chier un petit peu Je suis en train de terminer Les deux petits chapeaux Qui vont aller au-dessus De nos deux piliers de support Qui eux-mêmes vont aller Sur les deux côtés Et ça va nous donner Un premier aperçu De l'échelle du tori Une fois qu'il sera monté Puisque les petits poteaux Sur les côtés Mesurent environ 1m40 Donc les deux pieds Sur les côtés Mesurent 1m40 Et le tori Au total Va mesurer 3m Donc on va assembler ça ensemble Et puis bah On va voir Le gigantisme Que ça va donner C'est en vérité On va voir si le petit chapeau Plus s'emboîte bien Dans le petit poteau Normalement Comme ça a été bien designé Regardez-moi ce magnifique poteau Donc ça Ça mesure 1m40 Moins de la hauteur totale Du tori J'ai la petite tête de Tristan Alors oui Là il faut que je vous explique La petite subtilité De la conception C'est que Comme j'ai dû concevoir Toutes les pièces Avant de savoir Sur quel matériel J'allais construire Tout le tori J'ai dû estimer Un petit peu à l'oeil Sur mon logiciel L'espace que j'allais laisser Entre les différentes pièces Qui devaient s'imbriquer Les unes dans les autres Et espérer que Tout allait bien se dérouler Mais comme vous l'avez vu Je sais pas si c'est de la chance Ou l'expérience Appelez ça comme vous voulez Mais je m'en suis bien sorti Ça va être immense Le tori final Il va se faire 3 mètres de haut Ce qui te résume A ici Je sais pas ce que ça rend Un vidéo Mais en vrai Ça fait être immense Rien que là Vous avez les pieds Les deux poteaux principaux Qui sont Qui m'arrivent Au genou Déjà On fait littéralement Les chaussures de Megaman Donc là On a fini Le premier poteau Et avec la magie du montage On a le deuxième Donc On va pouvoir s'attaquer Aux deux grands poteaux Et là les gars Ça déconne plus Ça C'est un de nos deux grands poteaux Et si je dis pas de bêtises Je crois que ça Ça fait à peu près 2 mètres 40 de hauteur Donc pour vous dire C'est assez balèze Je sais même pas Comment je vais plier ça On va se débrouiller Comme vous pouvez le voir Les pièces sont relativement grandes Et elles sont pas super simples À de manipuler Je pense même d'ailleurs Que c'est les pièces Les plus grandes Que j'ai jamais eu à plier Mais en soit J'ai pris mon temps Et tout s'est bien passé Je viens de terminer l'assemblage Dans des gros piliers Et il est gros Le truc est immense Je sais pas si on va s'en rendre compte Dans la caméra Mais ça Ça fait 2 mètres 50 À peu près De hauteur Je vous disais tout à l'heure Que celui-ci Il était déjà grand Et qu'il faisait que la moitié De l'autre Ça rentre pas Ça fait vite ça Ouais au final On peut pas gagner à tous les coups Il y a certaines pièces Qui s'imbriquaient pas Exactement comme je l'aurais aimé Mais bon Sur le moment On a fait 2-3 ajustements Et on s'en est bien sorti quand même Bah témoins la taille De cette poutre centrale Ça Ça va être la poutre Qui va aller au milieu du tori Quand tu vois la taille Des poteaux là-bas Et tu t'imagines le truc Je pense que ça fait À peu près la taille De la porte du garage là-bas Ça fait à peu près 3 mètres de hauteur Sur un peu plus de 3 mètres De largeur Je crois que c'est quasiment Un carré Et je sais pas Comment on va installer ça Les gars Est-ce qu'on essaie De se faire un test De mettre la poutre Allez On va se débrouiller avec ça C'est pas la taille de la poutre Ici on est en train D'assembler les pièces du tori Afin de vérifier Que tout s'en boîte parfaitement Et à 3 On s'en sort à peu près Mais je vous avoue Que c'est un petit peu galère Quand même Parce qu'on est littéralement À bout de bras Pour porter toutes les pièces Mais bon On arrive à se débrouiller Oh la pote Qu'est-ce qu'il fait C'est pas une barre d'infraction Tu l'as fait Ça ça marche pas Je sais pas si on s'en rend compte En vidéo Et encore là Il n'y a pas tout Parce qu'il est censé avoir L'espèce de petit toit Qui va aller au-dessus La taille que ça prend déjà Ça va être énorme Attendez On va essayer de voir ça dans haut Ça là Ça va aller au-dessus Non non Ça ça va sur les côtés Ouais C'est intelligent Bah en fait J'avais peur que ça tout seul Ça tienne pas Bon les gars Je pense qu'on a assez bien bossé Pour aujourd'hui Donc demain La suite Ça va être de connecter Les deux petites pièces de support Sur les côtés Et puis de terminer à la toiture Et on devrait être dans les temps Bon allez On va se rentrer à la maison Sous cette belle pluie d'orage Et puis bah On se dit A tout de suite pour vous Quatrième jour de production À l'atelier de Princeiverse Hier on a bien avancé Je vous ai pas filmé grand chose Parce que dans la matinée J'avais des rendez-vous Et j'en ai profité Pour passer à CreaPub Pour récupérer Nos petits cubes Minecraft et Mario Qu'on va assembler aujourd'hui Hier on a pas mal progressé Sur l'avancée du tori Notamment sur les pièces Qui vont aller au-dessus là Aujourd'hui C'est J-1 Avant l'installation Et il y a encore Beaucoup Beaucoup de choses à faire Terminer le tori Il faut qu'on finisse De préparer les cubes Il faut qu'on fasse le panneau Et il faut que je travaille Sur la carte Ça je vous en ai pas encore parlé Donc j'ai pas mal réfléchi Sur le design de la carte Et il y a quelque chose Qui m'est venu naturellement C'est de reproduire Une chambre d'adolescent Des années 80 ou 90 Avec tout un tas de refs Un peu sous forme d'ister egg Qui seraient dissimulés Un peu partout sur la carte Qu'on allait pouvoir s'amuser A retrouver Et bah essayer de l'identifier Et comme je suis un gamin Des années 90 Je suis naturellement parti Sur une chambre des années 90 Donc au final J'avais tout un tas de références Que je me suis noté Donc j'avais un lit Une lave à lampe Une Gameboy Une télé Une NES Un Rubik's Cube Un ordinateur Ce genre de choses Donc voilà J'ai fait tout un listing Des choses que je voulais inclure Dans la carte Et j'ai fait un premier croquis De ce que ça allait donner Histoire de m'aider un petit peu A mieux visualiser tout ça Puisque le but c'était De la modéliser en 3D Donc pour ceux qui ont vu Ma précédente vidéo Où j'avais commissionné Un artiste que j'adore Nanar Qui m'avait fait un dessin Dans ce style là Justement en 3D isométrique Qui est un style que j'adore absolument Et que je voulais reprendre Justement pour faire Cette fameuse carte Donc je me suis mis au boulot Ça m'a pris littéralement La semaine entière Ça faisait une éternité Que j'avais pas modélisé en 3D On va dire dans un style Plus traditionnel Et pas en low poly Comme je le fais habituellement Pour les papercraft Et je vous avoue Que j'ai pris un plaisir immense A me remettre un peu dans le moule Justement A regarder les tutos Pour voir comment on modélisait A réapprendre plein de techniques Enfin bref C'était une semaine Qui était vraiment chouette Ça m'a beaucoup changé De ce que je faisais habituellement En 3D Et en volume avec du papier Et j'ai pris un plaisir monstre A dissimuler Tout plein de petites références Des choses qui littéralement Ne se verraient pas dans la carte Parce que je rappelle On allait imprimer ça Sur une carte format Pokémon Et je suis parti dans des détails Les gars Des trucs qui se verront pas Même à l'écran Même sur un écran d'ordi Ça se voit pas Un exemple tout bête J'ai passé plus d'une demi-heure A modéliser ce Stickman là Vous savez les petits bonhommes En plastique Avec les bras et les pieds en gomme Les petits trucs qui collent Qu'on balançait sur les fenêtres Comme ça Et qui s'amusaient à faire Hop 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 J'ai passé une demi-heure A modéliser le bordel Je lui ai même modélisé un cul les gars Je suis parti jusqu'à lui faire un boule Alors qu'il allait être collé A l'envers sur la vitre C'est pour me dire A quel point Je me suis amusé à faire des détails Que seul moi Et puis vous maintenant Sont au courant quoi J'ai fait des pogs Où je me suis fait chier A aller chercher des illustrations A aller mettre sur les pogs Qu'allait être sur le bureau Mais qui serait comme ça Sur la carte Ça se voit même pas Mais voilà Moi qui suis un petit peu perfectionniste Et un petit peu taré aussi je pense Je sais intérieurement Que les détails sont là Et du coup voilà Je me sens plus légitime Et plus safe De pouvoir présenter mon travail En sachant que voilà J'aurais mis tout mon coeur Est-ce que c'était un petit peu inutile ? Certainement Est-ce que je le regrette ? Pas du tout Enfin bref Pour rappel Le croquis d'origine c'était ça La version sans les textures Ça donnait ça Qui mine de rien Est quand même vachement proche De l'illustration de base Je trouve Et une fois toutes les textures appliquées Ça donnait ça Ah ouais c'est stylé quand même Ça valait la semaine de travail Bon je vous avoue que le vendredi Donc la veille de l'installation Je pense que j'allais dire Perdue du temps Je pense qu'on a passé L'après-midi Et la soirée entière Justement sur la finalisation De la carte Pour qu'on puisse l'imprimer Avec Tristan quoi Sauf que là On a dû se rendre à l'évidence Il était impossible pour nous De produire l'intégralité Des cartes Comme on l'avait envisagé initialement Parce que je rappelle Il y avait entre 120 et 150 invités Qui étaient attendus à la soirée Et que clairement là En 24h Impossible quoi C'est trop Journal de bord Il est actuellement 21h Et on est loin d'avoir terminé La prochaine mission maintenant Ça va être de décorer Cette magnifique poutre centrale Qui ira au milieu du tori Et qui va réunir Les deux morceaux Des deux piliers Et pour cela On a fait découper Plein d'items Qui nous rappellent un peu L'univers du jeu vidéo Donc on peut retrouver Des manettes de console On a des petits items classiques Comme un petit coeur Un petit Comment il s'appelle lui ? Un space invader aussi Un envahisseur de l'espace Et l'idée Ça va être de les répartir Sur l'intégralité de la poutre On s'attaque ici Aux dernières pièces du tori Qui vont être les pièces Les plus volumineuses Celles qui vont former le toit Jusqu'ici on a fabriqué Des pièces qui étaient Relativement fines Et je vous avoue Que ces pièces-ci Elles sont quand même Assez larges Ce qui rendait la manipulation Un peu plus compliquée Mais encore une fois On s'en est sorti Sans trop de problèmes Le plus compliqué Maintenant reste à venir Et ça va être de voir Si tout s'assemble correctement Constatez-moi Cette pièce monumentale Et ça c'est qu'une seule moitié On va devoir assembler les deux Qui vont aller Entre ce poteau là Et puis celui qui se balade Par là-bas Vous fassiez une idée De la taille que ça fait Bon les gars Pendant que je suis en train De bosser sur l'illustration De la carte Tristan Il va faire quelques tests D'impression Pour leur faire Une petite boîte Histoire de Voilà D'emballer ça Dans un packaging De type qualitatif On va voir ça ensemble Qu'est-ce que tu nous prépares monsieur Mon doigt il fait 15,5 mm Ton quoi ton doigt ? Mon doigt Ah j'avais peur que Ouais 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 Et puis il a fait Contrôle P Il m'appelle Et en fait je vais devoir Rester devant la machine Pendant 20 minutes ici Ah oui tu m'as dit Appelle moi Quand tu lances d'impression Bah je t'appelle Parce que je compte d'impression L'impression est terminée ? Oui Let's go C'est tip top Ça me plaît Oh ils vont kiffer Pendant que Tristan Est en train de faire Les impressions Moi je vais terminer Et finaliser Le fichier d'impression Pour la carte Parce que Voilà ça se fait vraiment En last minute On s'est arrêté sur Deux versions Deux couleurs Avec un fond En lavande Et un autre fond En beige Et je pense qu'on va faire Deux trois tests Histoire de voir Lequel va rendre mieux A l'impression Sachant que La carte sera Holographique Je croyais arriver Tu ne partagerais pas Tout ce qu'on a vu Ensemble C'est une toute beauté Je vous laisse observer Ces magnifiques détails De ce paternographique Moi ça fait plusieurs jours Que je l'ai sous les yeux Et je ne m'en lasse toujours pas Je crois que je préfère Carrément la version Ouais C'est vrai que Sur cette version là Il y a une petite couche De vernis A tous les endroits Où il y a des écrans Donc sur le PC Sur la fenêtre La petite Game Boy Ici Et l'écran de télé Donc je ne sais pas Si ça se voit en vidéo Mais ça brille Un petit peu plus Que sur la version beige Où ça brille Mais juste en mat Je ne sais pas Si on arrive à le voir La caméra Ouais Ici sur l'écran d'ordi On le voit bien Et sur la partie violette Où on a mis un vernis Vous voyez Ça brille beaucoup plus C'est beaucoup plus réfléchissant Et ça fait beaucoup plus Ressortir le holographique aussi Voilà Ça fait deux styles Donc n'hésitez pas à nous dire Si vous préférez la version violette Avec le vernis Ou si vous êtes plutôt team mat On a les deux team mat Mais avec la version violette Donc un mélange des deux On voit tous les détails C'est tellement stylé Regardez moi la carte En version miniature Comme c'est beau Comme ça brille de mille feux Ça les gars C'est le même pattern holographique Que sur les cartes Pokémon Du même fournisseur C'est de toute beauté Et du coup On a Cinq cartes collector Et cinq cartes collector Pour les cinq fondateurs du projet Les gars Regardez moi ce professionnel L'action Ça devient sérieux quand il sort les gants Qu'est-ce que tu vas faire Tristan Là ? Bah je vais me coucher Bon là il est 22h20 je vais coucher On va mettre en boîtier ces jolies cartes Donc on a fini par choisir de faire une production ultra limitée Donc il y avait une dizaine de cartes qui sont sorties de la première production Et parmi ces cartes on en a sélectionné cinq Qu'on a mis dans des petits coffrets Des espèces de petits boîtiers de protection Qui étaient eux-mêmes dans un coffret Qu'on a personnalisé avec le logo Odyssée Donc chacune de ces cartes était numérotée Et elle allait être offerte aux cinq membres fondateurs du projet Odyssée Donc voilà c'était un peu ma manière à moi de les remercier De m'avoir fait confiance sur ce projet De m'avoir inclus dans cette aventure incroyable Franchement j'ai passé une semaine extra les gars Et je voulais juste leur offrir quelque chose qui soit un peu témoin de la gratitude que j'ai à leur égard De l'appréciation que j'ai en fait pour ce projet quoi C'est juste un projet immense Sachant que tout ce qu'on a fait sur la carte Donc tout le design, la modé 3D, la production de Tristan Parce que voilà on a bossé une journée quasiment entière dessus On a fini à 23h la veille les gars C'était lulaire Oh ce maître sushi putain On s'est beaucoup impliqué là-dedans Et c'était vraiment de bonne volonté, de bon cœur Sachant que c'était également une occasion de leur montrer de quoi on était capable Et de quoi Tristan était capable Parce que voilà ce gars là il fait de la magie les gars Avec son imprimante Il y a tellement de choses à faire Sachant que les cartes, voilà je suis sûr que ça vous parle Qu'on voulait juste leur montrer un échantillon de ce qui était faisable quoi On a toujours pas fini le tori Il est 22h30 Il nous reste encore je sais pas combien de trucs à faire Et on est là en train de foutre des cartes dans des boîtes C'est bon je vais finir Pour prendre des photos Regarde il est 23h passé Je pense qu'on a assis même à bosser pour la soirée Sachant qu'il reste encore beaucoup de choses à faire Donc je pense que le réveil va être assez tôt demain On a terminé d'assembler la poutre centrale Qui va aller au milieu du tori Et ça a pris un temps monstre de coller tous ces petits éléments Parce que pour une raison que j'ignore La super glue prise rapide Elle était pas si rapide que ça Donc il a fallu qu'on maintienne les pièces et les petits systèmes en place Pendant plusieurs secondes Mais le résultat en vaut la chandelle Donc je pense qu'on va aller se pioter maintenant Parce que demain on va se lever tôt Et il nous reste encore plein de choses à faire Donc sur ce je vous dis bonne nuit Et puis bah pour vous à tout de suite Ça y est c'est le grand jour On vient d'arriver à l'atelier La première chose qu'on va faire ce matin Ça va être de monter le tori Histoire de voir si tout se passe bien Et puis bah on va terminer tout ce qu'on a pas pu terminer hier Instant de vérité les gars C'est l'heure de monter le tori Et voir si tout s'est bien passé Ou si tout va bien se passer C'est parti On est parti pour l'installation Ou plutôt pour le test d'assemblage Et bah let's go On va voir comment ça se passe J'ai oublié comment parler Step number one Le pilier dans le trou Vas-y Bah oui Faisons qui Ok step one C'est bon T'allais mettre la poutre là Ouais Qualité japonaise Alors ma belle poutre Oh putain Regardez la taille de cette Taille de cette poutre La poutre a fait un mois Et un tristan en retard Ça va ? C'est très bien C'est pas moi qui me le sait Ok Attends Ouais Ça va c'est pas si grand que ça Oh là là Ça va être magnifique C'est gigantesque On avance ? Ouais Je sais pas si on voit quelque chose Mais Impeccable Impeccable Oh merde Ça va ? Ça va gros Tu veux que je souffle dessus Ou ça va aller ? Bon on a les supports Ça c'est bon Maintenant on va s'occuper De monter les petites pièces De toiture là Et euh Non Les petites pièces qui font Littéralement 3 mètres de long Normalement Tout devrait bien se passer Pour l'instant tout s'est bien passé Tu peux le tenir d'autre Je vais juste rapprocher une chaise Et Tu prends ? Ouais Attends Vas-y tu le prends Je vais monter Vas-y Tu veux pas qu'on inverse ? Genre je prends ta chaise Et toi tu prends le tabouret un peu En fait non Faudrait juste que j'avance un peu Tu veux que j'avance ? Oula 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 Attends Oula 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 Il a tremblé sa mère Ok Oh putain Oh non Je vous avoue que j'avais un petit coup de stress Tout s'est bien passé On attend l'invité d'honneur Ça va ? Ça va être marrant ? Oh la la mec et le beau gosse Ça va quoi ? Enfant ? Ça fait la bise de l'autre côté Alors oui Il y a une personne que je vais vous présenter Donc le beau pirate que vous venez de voir Avec les cheveux mi-longs Et la petite moustache se soigner C'est Hiknufi De la chaîne Hiknufi Design Je sais même pas comment vous raconter l'histoire En fait ce gars Ça fait 10 ans qu'on se connait On s'est jamais vu Ah ça va ouais Moi qui est là ? Pour vous dire il y a 10 ans Sur le bon coin J'ai fabriqué un masque de Spiderman Un masque en tissu En litra Que j'ai mis en vente sur le bon coin Et il s'avère que c'est Julien Donc Hiknufi Qui me l'a acheté Il m'a dit qu'il faisait un petit peu de cosplay J'en faisais aussi Donc en fait on a parlé Et on s'est grave bien entendu Et depuis on s'est suivi en fait sur Instagram On a ouvert notre auto-entreprise en 2014 Donc la même année Et ça fait 10 ans en fait Qu'on se suit Et qu'on se soutient mutuellement sur les réseaux quoi Et Hiknufi Un peu comme moi Il s'est retrouvé A présenter son boulot à Tev Qui est exposé maintenant dans leur loco A ICI Japon Il est parti carrément les visiter Dans leur loco Et il s'est retrouvé greffé au projet A fabriquer des props Qui vont être offerts justement aux contributeurs Et potentiellement Il va créer des props Qui vont servir de décoration pour le musée Aujourd'hui Un invité de marque Julien Alors par contre le nom de ta boîte Je suis désolé Hiknufi Hiknufi Design Cette personne Vous le connaissez pas Mais vous le connaissez déjà Pour plusieurs raisons La première raison c'est que L'année dernière Dans mon décor Il y avait un bouclier magnifique Captain America Spider-Man C'était le sien Ouais c'est bien Il est extrêmement stylé Il est incroyable Et du coup quand on cherchait Des contreparties sympathiques A donner à ceux qui participent au financement C'est un des premiers que j'ai appelé Et c'est cette personne Qui a fait la Master Sword Qu'on vous a présenté dès le jour 1 Et les gars Quand j'ai vu ça bouille Dans la vidéo de Tev C'était un truc de malade Parce que bah voilà C'est le frérot Et de le voir avec Enfin là-bas C'était un truc de malade C'est BG de l'allégeance Et on s'envoyait des messages Sur Instagram En mode T'imagines gros On pourrait bosser tous les deux Sur ce projet On pourrait se retrouver là-bas Ce serait un truc de dingue quoi La vision La projection Et quand je voulais parler De cette fameuse soirée Où j'allais m'occuper de la décoration Et que lui Il allait venir en tant qu'invité En fait le contexte Et tout Petit portail Petit machin Petit truc T'as vu ça Ça rigole plus Ça imprime plus depuis chez soi Maintenant Alors qu'est-ce que tu penses De mon petit tori D'accord T'as pas vu depuis l'avant Comment ça va être transporté Tout ça C'est fini Et bah justement Bah tu tombes bien Heureusement que t'es arrivé Parce que quand t'es le porté Donc chacun un pilier Tu vois Putain il est grand C'est quoi C'est quoi C'est un casque de vélo Oh des dates Passages Oh C'est de la vraie mousse C'est de la vraie mousse Sauf les feuilles Mais c'est pas de vraie forme Mais c'est de la vraie mousse Oh il est incroyable Merci beaucoup mec Merci à toi T'as assuré C'est vrai que c'est un masque Mais il a été nerveux Disponible sur Hiknufistore.com Bah non C'était un des derniers Ah c'est le dernier Il était disponible Mais il était disponible Mais il y a plein d'autres choses Hiknufidizane.com 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 Dans la description Comme d'hab Pendant que M. Hiknufi Fait son petit tour de l'atelier Nous on va terminer Préparer nos pièces Parce qu'on a toujours pas fini Puis on va emballer tout ça Et ensuite Ça va être direction La salle d'expo Pour la livraison Donc là il est temps De reprendre le boulot On emballe tout ça Dans le camion de Tristan Et on se rend A la salle des fêtes De Bussy Saint-Georges Qui est littéralement A 5 minutes De l'atelier Tristan Pour installer tout ça Sauf que Bah oui encore une petite galère Parce que sinon C'était beaucoup trop facile On charge le camion Et là Il pleut Et quand je dis Il pleut Une averse les gars Direction la salle On a terminé Toute la préparation Vous avez vu un temps magnifique Pour aller installer Des sculptures en carton C'est beau Putain Il faisait beau il y a 30 minutes là On a le Tristano Qui nous suit derrière Avec la marchandise C'est parti les gars On se dirige donc vers la salle On arrive sur place Et on décide de jeter Un petit goût d'oeil Histoire de voir A quoi ressemble la salle On a bien choisi notre jour Pour livrer ça dehors Là putain C'est quoi ce temps de merde Quelle idée de faire un truc En papier Je te jure Il y a des trucs en carton ici Bon on vient d'arriver dans la salle Et c'est immense les gars Franchement je m'attendais pas A ce que la salle soit aussi grande Et surtout aussi haute Parce que à la base On est censé fixer des petits cubes Sur ces poutres Sauf que je pense qu'elles sont bien A 5-6 mètres de hauteur Et l'échelle ne passera pas Le truc qui va être chouette C'est que le tori Il va être sur la scène principale Juste derrière moi Sur un fond noir Ça a vraiment claqué du cul Donc le seul souci C'est que là il flotte de malade Donc on va attendre Que la pluie se calme un petit peu je pense Histoire de repérer un peu les yeux Et de voir comment on va installer tout ça Là on sort de la salle On se dirige vers le camion Et miracle Dieu s'a entendu mes prières les gars Il a plu toute la matinée Et au moment où on arrive à la salle Ciel bleu Accalmie C'est un miracle de Dieu les gars Il y a une accalmie Il y a 30 secondes Il y avait une pluie de malades Et là Le nuage est passé Ciel bleu Justement Incroyable On rage pour Ça y est c'est notre heure Je vais récupérer C'est bon Let's go Bon là on a un petit aperçu De ce que ça va donner Et mine de rien Le fait que le tori fasse à peu près 3 mètres d'envergure Ça va bien occuper la scène Donc c'est chouette On a Zeus qui est avec nous Qui a décidé d'arrêter de pleurer Le temps qu'on puisse installer C'est incroyable Ce coup de chance Il est juste dingue Quel homme On a pu profiter d'une petite fenêtre De beau temps Pour pouvoir tout sortir du camion Aller poser ça dans la salle Et pouvoir installer tranquillement Je vous dis les gars Alignement des planètes Le karma Un petit séjour Durant l'hôpital Qui est contrebalancé Par le fait que Zeus Nous a accordé un petit peu De beau temps un jour depuis On se retrouve à peu près A l'équilibre quoi Bon de retour à l'atelier Pour le deuxième aller Et là Qu'est-ce qu'on fait A 20 minutes de la fin de l'installation On termine un cadeau Un cadeau c'est la vie Un cadeau c'est la vie Vous vous souvenez De la petite carte Qu'on avait fait pour Teve Et les autres membres fondateurs Du projet Odyssée Et bien on a fait Une version un peu plus grande Histoire qu'ils puissent voir Et profiter un peu plus Des détails que j'ai mis Quand même Plus de 6 jours A modéliser je crois Qu'ils puissent l'exposer Éventuellement dans leur bureau Et éventuellement le ramener Au Japon On en bat ça en dernière minute Histoire de le refaire tout à l'heure Et puis bah ensuite On retourne là-bas C'est la touche de l'artiste C'est ça C'est un peu la superbe boulanger Putain qu'elle est professionnelle Printiverse messieurs dames Attends faut pas je me gourre On est quel mois C'est 05 C'est 05 Ça y est On est prêt à débrer l'installation Et je vais vous montrer Le fameux tableau Le panneau pixel Que j'ai pas pu vous montrer Encore dans son intérêt Realité Puisque à la base Y'avait pas encore Les armes qui étaient dessus Et là on est justement En train d'installer ça Donc voilà ce que ça va donner Le tableau il fait environ 3 mètres de long Par 1 mètre 40 de hauteur Si je dis pas de bêtises Et on a réuni 15 armes qui sont issues De jeux vidéo Et j'essaie de faire Un petit mix De toutes les époques Histoire que ça représente Un maximum de gamers Et qu'un maximum de personnes Puissent s'y retrouver Je vous laisse regarder ça Une fois que tout sera monté Regardez-moi cette beauté Merci Ah pardon tu parlais de Oui oui parce que Rien n'était comparable Tristan tu sais bien Ça y est On est parti pour l'installation Et le montage du Tori Et vous avez vu L'avantage d'avoir une équipe Que tu payes pas en plus C'est encore mieux C'est qu'elle est capable De monter tout ça Et toi tu peux faire du contenu Et filmer pendant ce temps là Donc là c'est bon On peut l'enfiler Allez Mets-le C'est ça Ouais C'est bon ? 1, 2 3 Julien pousse-le Pousse-le vers la scène Pour être centré Parce que j'ai l'impression Qu'il est un peu en biais Non mais ça m'aide aussi Parce que je le vois à la cam Du coup Du coup Vas-y refais-la Prise tous Professionnel jusqu'au bout On a besoin de monter en hauteur Sur le Tori Sauf qu'il n'y a pas de chaise Apparemment sur lesquelles On peut monter Donc on va trouver Une solution d'appoint Ça fait deux semaines Qu'il n'a pas été à la salle de sport À un moment ça finit mal C'est bon ? Non je brécolle pas avec toi On va peut-être faire l'inverse Mais oui pourquoi C'est pas le petit Qui monte sur le grand Aucune logique ces vecs là Tant que t'es en haut Tu veux pas coller les trucs Je te le filerai après T'arriverai à accéder C'est bon ? On est censé appuyer Appuie Ça rentre ou pas ? Ça bouge pas du tout Tu peux aller au milieu Ouais c'est surtout ça Il est professionnel à l'action Ah c'est bon là On est pas mal là regarde Allez vas-y descends moi vite Achète un escabot Je te jure Bon ça va montage Sans trop d'accro Bon maintenant il y a juste Quelques ajustements à faire Histoire de tout centrer Et puis bah Je suis en bain Problème lors du montage Et l'installation Les invités arrivent petit à petit Et juste à ce moment là Bah je prends le temps De réaliser où je suis quoi Ça fait des années Que je suis le travail de Tev Qui m'inspire énormément Et le fait de pouvoir Me retrouver là-bas Bah parmi son équipe Pour un projet aussi dingue Que le projet Odyssée Ce projet de musée C'est un truc qui te dépasse Qui te donne envie De donner de ta personne quoi On est là par passion avant tout On est entouré de gens Qui sont également passionnés Et passionnants Et c'était juste ultra inspirant De pouvoir échanger Avec autant de monde Autant de professionnels De différents domaines Et je me suis régalé quoi Allez 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 Moi je pensais faire C'est un petit comité comme ça Bah oui non Les gens sont tués etc Alors on a plusieurs choses Déjà en premier lieu J'ai un résidu Qui est pas sorti sur le tableau Mais comme ça moi Tu pourras te prendre en photo Ah le poire glum Est-ce que tu le reconnais ? Ah putain oui de loin Ça marche très très bien Ça marche très flou Je peux vous refaire la photo Une des raisons pour laquelle On a eu un petit peu de retard Je savais même pas Qu'il y avait eu du retard Sur la prod Je te laisse Fais pas les sars Pour la responsabilité du déballage Il est Bon il y a un million de rêves Qu'on va pas citer Et l'idée que j'avais eu A la base Quotialement avec Fabien C'était de pouvoir faire Une carte En TCG On aurait pu A la base Offrir aux participants De la soirée ce soir Mais autant C'était un peu limité Pour la prod Mais quand même Vous offrir ça Et pour avoir un aperçu De la photo sur les perles Et du coup Par l'occasion Qui est un peu twistant S'occupe de la photo sur les perles Si on repose des palais Plus Allez Elle est gradée en plus Elles ont toutes une différence C'est la couleur La couleur Elles sont toutes différentes C'est long Et c'est la couleur Et c'est la couleur Et c'est pas tout Et c'est pas tout C'est ça Et la Master Sword Et là il vient de nous offrir L'épée de Théderneur Bientôt dans les locaux De l'Odyssée Merci beaucoup C'était une soirée incroyable J'ai pris plein d'images mentales Les gars J'étais entouré De personnes que j'adore Qui ont pu vivre Ce moment avec moi Et voilà Je pense que ça se voit Sur mon visage J'ai passé un moment Extraordinaire Je suis vraiment reconnaissant Qu'on m'ait fait confiance Sur ce projet Qui je l'espère Ne sera que le premier Parmi une longue série En tout cas voilà J'espère que la vidéo Vous aura plu Mes petits bobs Et que j'aurais réussi A vous retranscrire Un peu toute l'échelle Et tout l'ascenseur émotionnel Que j'ai traversé Pendant ces mois Et ces semaines Intenses Qui se sont conclues Sur 4 jours de boulot Mais il s'est passé Trop d'émotions En trop peu de temps En tout cas tout ça C'est quand même Un petit peu grâce à vous aussi Qui me suivez Certains de manière Très fidèle Depuis plusieurs années maintenant Et voilà J'espère que j'arrive A vous retranscrire Et vous partager un peu Les émotions Que je vis dans cette aventure Incroyable J'ai encore plein de trucs A faire Plein de trucs Que j'ai envie d'expérimenter Avec plein de gens Avec qui j'ai envie de bosser Plein de gens Que j'ai envie de ramener Avec moi dans cette aventure Dont vous Avec qui j'ai envie De partager tout ça Et voilà quoi C'est que le début Enfin bref Je vais vous abandonner ici Parce que je commence A ne plus sortir ma gorge Je vous remercie encore Du fond du coeur De tout votre soutien De tous vos encouragements De tous les petits messages Que vous m'avez envoyé Ça fait un petit moment Je sais que j'ai pas été Très actif On va dire sur Instagram Parce que voilà Ce réseau Il me dégoûte un peu Et j'essaye petit à petit De remettre les pieds dedans Parce que voilà On connait le jeu des réseaux Mais je prends encore Toujours autant de plaisir A vous partager tout ça Sur Youtube Et voilà Comme je vous l'ai dit précédemment C'est que le début de l'aventure J'ai vraiment hâte De voir ce que les prochaines semaines Prochain mois Vous nous réservez En tout cas Comptez sur moi Pour vous partager tout ça Et vous accompagner Du moins pardon Vous emmenez avec moi Dans ce voyage Et on se dit A très bientôt Pour la prochaine vidéo Et le prochain atelier Allez Ciao chou Attends Quand ça fait ça C'est que ça enregistre Oui oui Quand c'est rouge Ouais